Salut à tous c'est Makradan, on se retrouve pour mon petit let's play en 1.18.2. La dernière fois on s'est occupé de tuer l'under dragon, aujourd'hui on va faire le duplicateur de sable qui utilise le portail de l'end. Alors je vais tout de suite commencer par ouvrir par ici. Je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Alors je crois que j'ai tout pris. Je vais juste mettre ça comme ça pour le moment. Normalement la salle est suffisamment grande, c'est juste que j'aimerais avoir un peu de place pour mettre mes coffres et tout ça. Alors un coffre ici, il est vide, parfait. On le prend, je passe le lit, la table. Si je prends, le bon outil ça ira mieux. Voilà. Alors première étape, je vais enlever la lave. Vu qu'il fait sombre, je pense à éclairer. Il faudra que je me méfie aussi des silverfish. Ensuite, la table est enlevée. Je peux enlever un petit peu, voilà. Je peux enlever des escaliers. Ici, j'avais. J'étais entré de ce côté, donc je peux enlever ça. L'étape suivante, ça va être d'égaliser le plafond. Donc je pourrais faire un peu plus compact sur la salle, puis pas complètement égaliser, mais je préfère avoir une salle qui est bien ouverte. Le silverfish me donne un coup de main pour ouvrir la salle, c'est bien. C'est vraiment une plaie, c'est sûr, le ruche. Sous-titrage ST' 501 Là, je peux enlever le bloc central, ainsi que les bords. Je vais l'enlever juste après hors caméra. Un petit accéléré, parce qu'il y a pas mal de constructions à faire, enfin de blocs à enlever ou libérer la salle. Une fois que le tout sera enlever, il faut compter, donc il y a trois blocs à chaque fois entre le portail et le mur. Il faut compter, il faut compter quatre de plus. Un, deux, trois, quatre, d'orches. Un, deux, trois, d'orches. Il y aura également quatre dans cette direction. Là, je n'avais pas besoin d'enlever ce bloc. Alors, un, deux, trois, et quatre. Et quatre dans cette direction. Donc, je voulais ajouter un point, un marqueur dans replay mode. Je pense que je n'ai pas la bonne assignation de touche, mais voilà, je vais faire un petit timelapse de tout le vidage de la zone. Ce sera un peu plus intéressant que de me voir juste creuser. Je vous retrouve juste après ça. Merci. 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 par enlever tous les hand portal frame donc on peut pas les casser comme ça ils sont durs comme de la bedrock par contre il ya une petite astuce que je vais prendre des blocs de démonstration donc si je mets deux blocs comme ça je laisse un espace et que je creuse ici je le récupère là je place un champignon rouge la lumière doit être suffisamment faible pour que le champignon ne dépop pas immédiatement et j'utilise la bonne mille dessus on voit que le bord a été cassé j'ai plein de champignons j'aurais pu en prendre qu'un seul d'ailleurs et je vais retrouver les champignons je pense dans l'end donc du coup je vais bien mettre un bloc en dessous parce qu'on voit là ça va encore parce qu'on voit assez bien où est le bord du portail par contre une fois que j'aurai enlevé les quatre portal frame ce sera un peu plus compliqué bien sûr une fois que tout sera terminé il faudrait bien penser à éclairer la salle on a pas envie d'avoir un creeper qui vient de nous dire bonjour pendant qu'on est AFK en train de dupliquer du sable même si normalement on devrait plutôt être dans l'end si on a un seul compte si on a un multi compte on peut avoir un perso qui reste ici mais là je vais arriver au bout donc dans cette vidéo là je vais vraiment faire juste le duplicateur de sable et la vidéo suivante ça va être le collecteur qui sera du côté de l'end et un s'appelle un chunk loader donc comme ça pour un joueur en solo comme moi pouvoir garder le chunk ce chunk si actif tout en étant dans l'end que si les deux chunks sont pas actifs en même temps forcément ça ne marche pas voilà alors voilà et le dernier on fait une petite une petite hache en pierre est-ce que ça marche avec la deepslate il me semble pas parfait alors c'est moins rapide qu'avec une hache enchantée mais ça suffit du coup là je vais construire avec vous le premier module il y aura un module de chaque côté une fois que ce sera fait je construire avec le replay mode les quatre autres je montrerai le résultat final qui tourne alors normalement j'ai tout matériel sur moi la première chose ça va être de placer un bloc j'ai pris exprès de la la palette deepslate pas facile à dire et c'était pas là voilà ici c'est ce que je disais c'est difficile de voir exactement où est le le début du portail donc devant enfin au dessus on met un piston comme ça de la redstone on met trois de redstone je vais juste enlever la dirt et le remplacer par un bloc plus solide donc trois de redstone on cruse de 3 et cette poche va aller ailleurs dans le trou ici on met un répéteur sur quatre tics et on remet de la redstone de cette manière là ensuite on prend un bloc on le met au dessus et un autre ici donc pour bloquer entre guillemets le le répéteur si on met un autre répéteur on le laisse en position un tic on met un fil de redstone un bloc en face une torche de redstone ici et une ici là on voit que j'ai une cloque qui fonctionne du coup pour l'instant on va mettre un levier là tiens j'ai jamais placé de levier dans la prochaine vidéo après on fera un système pour déclencher les quatre modules automatiquement depuis un seul endroit pour l'instant pour la construction ça ça ira très bien alors ensuite on va prendre un autre piston on va mettre en face de la torche au dessus donc du répéteur c'est toujours des sticks et pistons je précise j'aurais dû prendre des échafaudages j'ai pas pensé au dessus de la torche de redstone on met un bloc et un autre bloc ici avec un fil de redstone au dessus de la torche et un répéteur ici le répéteur il est sur deux tics ensuite donc là faut que j'enlève tout ça après bien sûr on met des blocs en escalier donc un ici un ici et un redstone sur le premier bloc ici on met on essaye de mettre un piston un piston ici orienté vers le bas un autre ici et un autre ici et je peux enlever ou du bloc et enfin c'est terminé donc on va avoir des des slimes blocs qui vont se mettre de cette manière là et ici donc voilà le modèle de base on va dire si je l'active on voit le mouvement qui qui se fait par contre ce modèle si vous êtes comme moi en 18.2 donc un 18.1 ça marche sans problème par contre en 18.2 ils ont entre guillemets fixer ça fixer c'est un grand mot parce que ça me fait de mettre des des feuilles de cette manière règle le problème et donc si je prends du gravier parce que bien sûr j'ai oublié de prendre du sable et que je mets mon gravier ici voilà on voit à chaque fois ça le prend et au moment c'est que ça le repousse il touche le portail juste avant d'être collé par les pistons et c'est dire qu'à chaque fois il y a trois blocs de gravier qui apparaissent dans l'end je vais pas laisser la machine tourner trop longtemps comme ça parce que les bugs s'accumulent dans l'end et s'il y en a trois ça peut faire crasher le jeu quand on retourne après dans la partie donc je vais faire en replay mode les quatre autres modules et je vous retrouve juste après pour une juste aller voir dans l'end si on voit quelques blocs et pour la conclusion de la vidéo à tout de suite c'est parti donc on se retrouve avec tout qui est terminé de ce côté donc juste être sûr que j'ai bien dormi dans le lit je vais activer la machine et je vais aller voir ce qui se passe dans l'end on met aussi de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui pose de problème donc vous avez vu que j'ai mis des petits escaliers en feuilles ce qu'il faut faire très attention parce que forcément c'est un petit peu bruyant comme machine et ici on met des blocs solides ça peut absolument tout casser et là si je vais dans l'end on va voir ce qui se passe donc on voit que les blocs sont arrivés vu qu'il y en a ici on a vu les derniers qui arrivaient donc je vais vous laisser ici pour cette première partie de du duplicateur à sable et je vous retrouve mardi prochain pour la suite c'est qu'on va on va faire une petite salle ici de collecte donc quelque chose déjà de très basique pour commencer donc qui va juste collecter et mettre dans les coffres ainsi que fabriquer le duplicate le chunk loader pour être sûr d'avoir la machine qui puisse tourner en continu même si on est un joueur solo donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir vous pouvez également me mettre un petit commentaire et moi je vous retrouve à la prochaine bye bye 1